L'histoire de France Télévisions L'histoire de France Télévisions, depuis 15-20 ans, c'est un peu l'histoire d'une gouvernance impossible de la part des différentes directions de France Télévisions. Je vais commencer par vous présenter un peu les protagonistes à France Télévisions ou autour de France Télévisions, un peu qualifier le terrain de jeu de la télévision publique en France. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai plus des menaces qui pèsent sur la télévision publique, à la fois sur le plan des enjeux économiques ou juridiques, je pense notamment à Bruxelles et aux droits européens. En fait, moi j'ai regardé sur 15-20 ans, le choix des programmes à France Télévisions est souvent dicté par des logiques d'influence, pas forcément présidentielles, mais en tout cas d'amitié. Et souvent les amitiés prévalent sur les compétences ou le contenu des programmes. Donc ça, j'en raconte de nombreux cas, de nombreux éléments. Et avant que le président de France Télévisions soit nommé directement par le président de la République, c'était l'élection du CSA qui faisait loi, d'une certaine manière. Et à chaque élection du CSA, il y avait tout un tas de jeux d'influence, de producteurs. Chaque producteur, on va dire, se retrouvait dans les écuries autour des présidents de France Télévisions. Et quand celui qui a été élu arrivait en poste, généralement, les premières choses qu'il faisait, c'était de donner des cadeaux aux amis qui l'avaient soutenus pendant sa campagne pour accéder au pouvoir. Donc finalement, là-dedans, la télévision publique, le débat sur la télévision publique, sur les contenus, est souvent mis de côté. Mais ces considérations de personnes reflètent aussi les rapports de force du marché télévisuel autour de France Télévisions. Et les rapports de force, les jeux d'influence qui traversent France Télévisions et qui entourent la télévision publique. Finalement, c'est pratiquement des forces centrifuges autour de France Télévisions. C'est-à-dire, en réalité, la direction de France Télévisions a très très peu de pouvoir, très peu de marge de manœuvre. Sur les différents choix qu'elle fait. Le service public en France de télé, il est caractérisé par le démantèlement de l'ORTF en 1974 et par la privatisation de TF1. C'est un peu le péché originel, la privatisation de TF1. Ce qui fait que, déjà, il y a des luttes d'influence entre les différentes chaînes publiques. Et chacun se marche sur les pieds. Et finalement, le président de France Télévisions doit arbitrer entre ces différentes chaînes, ces différents jeunes afflux. Alors, je parlais de la privatisation de TF1. Et donc, souvent, quand on parle de France Télévisions, on parle de TF1. L'ombre de TF1, effectivement, est souvent derrière de nombreuses décisions politiques concernant la télévision publique. Parce que, dès 1993, en fait, TF1 attaque frontalement le groupe public auprès des services de Bruxelles, au nom de la concurrence. Car France Télévisions, à l'époque, reçoit une enveloppe de 1 milliard de francs de l'État pour se développer. Et TF1 attaque, à l'époque, en disant que c'est une atteinte au droit à la concurrence. Donc, depuis 20 ans, en fait, TF1 attaque frontalement France Télévisions et les parts de marché de France Télévisions. Le lobbying de TF1, il est présent, caricatural même, je dirais. Il suffit d'entendre les lobbyistes de TF1 au Parlement s'émouvoir ou faire des géréniades sur... Mais nos parts de marché sont en train de baisser, nos gâteaux publicitaires sont en train de baisser. C'est vrai, le lobbying de TF1 est présent. Mais, en réalité, on ne peut pas réduire... C'est un peu aussi tout ce que je raconte dans le livre. On ne peut pas réduire la destinée de France Télévisions aujourd'hui aux actions de TF1. Ce serait trop simple. Déjà parce qu'il y a d'autres groupes audiovisuels en France puissants et qui exercent le même lobbying sur le groupe public. Alors, il faut penser à Canal+. Personne n'en parle de Canal+. Déjà parce qu'ils ont plus de puissance, d'influence, notamment, je pense, à travers tout le financement du cinéma français. Donc, ils ont, on va dire, une influence sur les politiques médiées par le monde du cinéma. Il ne faut pas toucher à Canal+. Et donc, toute idée d'augmenter la redevance, on le dit souvent, les Français seraient contre, mais le groupe Canal+, sera également contre, voire une augmentation de la redevance qui pourrait peser sur leur part de marché en termes d'abonnement. Forcément, si les Français dépensent plus d'argent pour la télévision publique, ils vont peut-être se détourner de l'abonnement quasi obligatoire à Canal+. Il y a un deuxième groupe important qui, d'ailleurs, fait partie de l'actionnariat de Canal+, c'est le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère qui, pendant toutes les années 90 jusqu'au début des années 2000, a pesé également sur le destin de France Télévisions. Alors, le père Jean-Luc Lagardère, je reviens à l'histoire, mais en fait, aurait voulu mettre la main sur TF1 en 87, et depuis, il s'est fait écarter, et depuis, il aurait voulu mettre la main, d'une certaine manière, sur France 2. Et entre 1995, on va dire, et 2002, les débats qui avaient en cours à l'époque sur la privatisation de France 2, c'était en gros, du côté des politiques, si on privatise France 2, on réduit l'influence de TF1. On en reparlera peut-être. Mais, donc, ce groupe-là, Lagardère, est toujours aussi puissant du côté du service public, mais par un autre biais, parce que depuis 2002, avec le développement de la TNT, le développement d'Internet, ainsi que la mort de Jean-Luc Lagardère, le groupe n'a plus d'intérêt direct à racheter un canal de télévision, notamment France 2, mais le groupe pèse sur les programmes de France Télévisions, à la hauteur de 100 millions d'euros à peu près, car ils ont racheté des boîtes de production qui travaillent principalement avec France Télévisions. Il faut savoir que c'est le seul groupe important dans les clients producteurs de France Télévisions, et leur avis compte. En gros, à la tête de France Télévisions, il y a toujours eu soit des amis de TF1, généralement, soit des amis de Lagardère pendant à peu près 10-15 ans. Et l'élection du CSA était généralement pour départager le rapport de force au sein du milieu audiovisuel entre ces deux groupes privés pour aller vite. Et enfin, le troisième groupe d'intérêt dont on parle relativement peu au-delà de TF1, je l'ai déjà évoqué, mais c'est le groupe des producteurs, qui s'organise d'une manière assez efficace sur les programmes de France Télévisions à travers différentes représentations syndicales. Et ces producteurs-là vont directement auprès des pouvoirs publics défendre leurs intérêts. Et il y a un rapport, on va dire, asymétrique et inégalitaire, on va dire, entre la position des producteurs et les directions de France Télévisions, car en réalité, les producteurs viennent souvent au-dessus, enfin, vont au-dessus de la direction de France Télévisions pour imposer leurs intérêts, leurs programmes. Et c'est à celui qui a le plus de pouvoir, qui a le plus de capital social, qui a le plus d'influence dans Petit Paris, qui récupère les programmes pour aller vite. Donc ça, ça bloque l'entrée de nouveaux producteurs, de jeunes producteurs, de nouveaux programmes, car en réalité, c'est toujours les mêmes vieux producteurs qui sont sur la place de Paris, qui continuent de vendre leurs programmes à France Télévisions. Les derniers protagonistes importants autour de France Télévisions, c'est les hauts fonctionnaires. Ça, c'est peut-être la chose qui m'a le plus surpris dans l'enquête, c'est le poids des hauts fonctionnaires et de la technostructure sur France Télévisions. Ce n'est pas une entreprise comme une autre, France Télévisions, c'est d'abord une entreprise dirigée par des hauts fonctionnaires, qu'ils soient à Bercy, donc qui disposent de l'argent et qui récupèrent la redevance, contrairement à l'Allemagne, où la redevance est récupérée par un organisme indépendant, et de l'autre côté, le ministère de la Culture. Voilà. Et ces hauts fonctionnaires-là, j'en ai rencontrés beaucoup, la plupart du temps, leur seule idée, c'est que le service public, ça coûte de l'argent, ça provoque des ennuis et de toute manière, ça gêne les groupes privés. Donc globalement, les hauts fonctionnaires vont toujours contre l'intérêt de France Télévisions. Donc la plupart du temps, par exemple, les hauts fonctionnaires qui ont avéré la charge de la tutelle de France Télévisions, ont fait en sorte, le plus possible, de pousser à l'externalisation du programme de France Télévisions. C'est-à-dire, parce qu'ils considéraient que la production en interne, c'était pas efficace, ça coûte trop cher, et surtout, c'était source d'ennuis, là aussi. Parce que forcément, se battre pour des programmes de qualité quand on est un collectif en interne à France Télévisions, c'est un peu plus facile que si les forces se sont dispersées dans des boîtes de production avec des intermittents du spectacle, avec des contraintes de production très fortes. Comme le monde de la production et des programmes en France est extrêmement politisé, en réalité, pour le dire d'une manière un peu simpliste, mais pour être producteur de télévision aujourd'hui, il vaut mieux passer par les cabinets ministériels, se faire un carnet d'adresses dans le secteur de la culture des communications, puis après, créer sa boîte de production et vendre son carnet d'adresses. Généralement, c'est plus efficace que de proposer et venir directement des métiers de l'audiovisuel et créer sa boîte de production auprès de France Télévisions. Alors, bon, j'évoque un épisode qu'on évoquera peut-être plus tard dans la discussion. Dans le livre, je reviens il y a à peu près 10 ans, je fais un peu le bilan de la gauche plurielle il y a 10 ans, et notamment les ministères Trottman et de Catherine Tasca, qui étaient respectivement donc ministres de la culture et de la communication. Et, en fait, à l'époque, Trottman, quand elle arrive, elle est nommée ministre de la culture et de la communication, elle a d'un côté le programme du Parti Socialiste qui prévoit de lutter contre les effets de concentration dans les médias, donc en gros, qui prévoit de revenir sur les lois permettant à Bouygues d'avoir, je ne sais plus exactement, mais plus de 35% de propriété de TF1. Donc ça, c'était le programme socialiste en 97, mais programme qui ne sera jamais respecté par Matignon et par Gnade Josselin. Et Catherine Trottman avait essayé d'aller dans ce sens-là avec tout un tas de débats qu'il y a eu à l'époque, et au final, Matignon lui a dit non. Donc elle a essayé de développer le service public qu'à l'époque. Et elle gênait beaucoup trop parce qu'en fait, elle voulait respecter aussi le périmètre du service public, alors qu'en réalité, à la fin du gouvernement Jospin, du côté de Fabus et du ministère des Finances, on envisageait la privatisation de France 2. Très sérieusement. Donc ça aussi, ça je le raconte en détail. Et voilà. Pourquoi je reviens à Trottman ? C'est parce qu'elle voulait réinverser le rapport de force avec l'État. Elle voulait que les directions de France Télévisions proposent la stratégie à l'actionnaire État. Or, depuis 10 ans, globalement, en tout cas, surtout depuis 2002, et le retour de la droite, les dirigeants de France Télévisions n'arrivent pas à proposer une stratégie à l'actionnaire État car à chaque fois, c'est les hauts fonctionnaires qui dictent la stratégie au président de France Télévisions. Et ce qui s'est passé sous l'épisode Carolis, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire pendant 5 ans, il a essayé de défendre tant bien que mal, parfois souvent maladroitement, mais en tout cas, il a essayé de négocier des budgets supplémentaires, il a essayé de négocier des marges de manœuvre financières auprès de l'État et en plus, il a essayé de dire le service public est légitime alors que les hauts fonctionnaires lui disaient non, non, le service public n'est pas légitime à part financer la culture et donc il s'est fait taper sur les doigts. C'est ça aussi ce qui s'est passé derrière tout le jeu on va dire médiatique qui s'est passé entre Carolis et le président de la République. Il y a peu de médias qui se sont posés la question pourquoi depuis la suppression de la pub en deuxième partie de soirée de France Télévisions finalement, les choses avaient peu changé. Les choses ont peu changé notamment parce que moi c'est ce que je dis dans le livre l'occasion de repenser le modèle économique de France Télévisions n'a pas été prise depuis trois ans il n'y a pas eu de débat et les vraies questions n'ont pas été posées dans le débat. Les vraies questions c'est notamment est-ce que France Télévisions ou groupe public retrouve la maîtrise de ses programmes ? C'est-à-dire est-ce qu'une partie des programmes est réinternalisée ? Ça, ça passe quand même par deux choses c'est une réinternalisation d'une partie des programmes et c'est une réappropriation des droits de ces programmes-là. Là je suis un peu dans la technique mais aujourd'hui l'enjeu et la menace de France Télévisions pour France Télévisions c'est moins TF1 et les groupes traditionnels privés de télévision que les nouveaux groupes de communication que je vous ai cités France Télécom Apple Google ce qui va arriver ce qui est en train d'arriver aujourd'hui ce qu'on appelle les télévisions connectées qui mélangent télé et internet et dans cet univers totalement bouleversé l'intérêt c'est plus l'intérêt d'une fréquence hertzienne comme au temps de la rareté des télés mais l'intérêt c'est qui est propriétaire des droits des programmes parce que la richesse aujourd'hui de la télévision c'est les programmes c'est plus l'antenne classique parce que finalement les gens ne consomment plus une antenne classique ou en tout cas consomment toujours mais les nouveaux téléspectateurs ne la consomment plus d'une manière linéaire mais vont consommer du programme au coup par coup en réalité France Télévisions achète les programmes pour trois diffusions et après la troisième diffusion le programme appartient au producteur qui peut faire commerce de son programme c'est ce qu'on appelle la circulation des programmes et l'autre enjeu c'est que France Télévisions n'a pas les droits dérivés la plupart des droits dérivés sur le programme et donc ça c'est inversé au débat enfin en tout cas on pourra en reparler France Télévisions contrairement au modèle de la BBC on dit la BBC n'a pas de publicité sur l'antenne effectivement mais la BBC 18% du chiffre d'affaires de la BBC est issue des activités commerciales de la BBC à partir des droits dérivés de ses programmes donc en gros des DVD des bouquins des productions internet contre rémunération tous ces éléments-là contribuent au budget de la BBC et aujourd'hui depuis 2008 on a refusé à France Télévisions de se pencher réellement sur ces considérations-là on n'a pas voulu que France Télévisions puisse être compétitive sur ces nouveaux marchés-là pour ne pas faire de l'ombre aux producteurs aux autres télévisions et puis surtout aux gens qui avaient ces droits-là il y a la limitation des productions internes à 5% la production des émissions internes pas en flux mais en stock c'est-à-dire les fictions et les documentaires et surtout en 2008 qu'est-ce qui s'est passé ? les producteurs ont obtenu pratiquement l'ensemble des produits dérivés dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire dans la renégociation des décrets à TASCA qui régissaient les relations entre diffuseurs et producteurs les producteurs ont obtenu l'ensemble des droits dérivés donc comme je dis encore une fois privatisation des profits et pertes pour le service public c'est souvent comme ça et dans d'autres secteurs également et encore une fois à travers tous ces enjeux-là c'est ce que je vous disais l'arrivée des télévisions connectées les grands groupes internationaux et donc encore une fois qui maîtrise les images ? c'est l'enjeu qui maîtrise les images et si les images c'est si la propriété des images c'est plus le service public on arrive à la limite on va dire de la notion de service public en termes on va dire pas en termes d'idées ni d'idéaux mais en termes de réalisation concrète dans l'environnement du marché télévisuel actuel qui est en termes de service public qui est en termes d'éte Sous-titrage ST' 501